voilà c'est parti signe astro bonjour les gens bonjour tout court pour le mois de juin 2022 je suis au troisième signe vous savez comment ça fonctionne vous complétez avec l'ascendant le signe lunaire etc etc et nous sommes avec les balances les balances ok balance juin 2022 je mettrai le nom des jeux sur un poste dans l'onglet communauté où notre vidéo alors si ça va bien fonctionner balance juin 2022 ok en dos du jeu de 10 dp 10 dp et 10 route fortune ok et quelque chose qui se prépare il ya la fin et le début 10 épées 10 épées dans le dos c'est beaucoup c'est une carte de fin de burn out de de faim difficile mais qui augure d'un nouveau départ qui est bien qui est bien expliqué ici qui est bien montré avec la route fortune 1 quand comme 10 épées là c'est que la fin on a on a essayé de tenir mais il fallait pas essayer de tenir justement enfin il fallait pas essayer de tenir c'est facile à dire ok 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 alors je vais pas parler en même temps que je prends les cartes ici on a du sentimental on a quelque chose ici donc je disais le 10 dp on a tenu et puis on a essayé de faire que ça marche et c'était pas possible et un jour ça s'arrête parce qu'on a plus de force c'est pour ça qu'il faut pas voilà quand on est dans cette énergie là il faut que ça s'arrête en fait le plus vite possible mais on l'a tous fait en même temps n'est-il pas alors on a beaucoup de choses ici on a beaucoup de choses il ya quelque chose qui parle du couple ok qui parle du couple avec une fin ici est ce que c'est ça ou est ce que c'est pas ça on va voir on va déjà faire le point 1 2 3 ça c'est bien 1 2 3 majeurs je vais y arriver des épées des épées des épées il ya trois épées des coupes des coupes des bâtons on n'a pas de deniers ok 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 alors la première carte c'est quelque chose qui résonne avec ce qu'on a vu en dos du jeu ici on passe à autre chose ici on va laisser le passé derrière soit ou en tout cas on va on va tourner une page on va tourner une page et puis on va clore un chapitre on va commencer autre chose donc après il ya bien cette fin et ce début qui est là ce qui aide ici c'est le 3d p alors le 3d p 3 épées dans le coeur c'est une carte où le coeur est cassé le coeur est broyé c'est avec cette carte là on n'a pas trouvé de choses très très cool à dire c'est pour moi c'est vraiment la carte la plus lourde du tarot c'est une carte de souffrance cette souffrance qu'on a vu peut-être ici c'est une carte de rupture aussi alors ici ça vient aider donc est ce qu'il ya une rupture justement qui vient aider parce qu'elle était vraiment nécessaire et que il est temps de passer autre chose c'est tout à fait possible parce qu'ici on se prépare de nouveau lendemain et donc on tourne le dos à un passé alors un passé mais je se passe il est peut-être encore présent dans ce début de moi ok rupture ici rupture sentimentale peut-être peut-être une autre rupture aussi professionnel ça peut être sur une activité on va voir ça bon après on parle quand même beaucoup de couples visiblement ici il ya une blessure en tout cas ici le fait que ça vienne aider c'est quand même très positif on a les amoureux qui sont freinés les amoureux qui sont freinés c'est bon pour la lumière ici parce que j'ai mis de la lumière faudra qu'on voit les cartes quand même à les amoureux la carte des amoureux donc une majeure qui est freinée ici et j'ai jugement dans la vie de l'homme et une renaissance ici il ya quelque chose c'est comme si cette fin et ce début ça concernait de pour moi ça concerne quand même le sentimental alors ben on va lire au fur et à mesure mais et même en fait comme s'il y avait la fin et le début sur un couple mais une vraie fin et une vraie renaissance sur un couple alors ça c'est une des possibilités on sait on va essayer de tout lire et puis on va aller plus loin là dessus en tout cas les amoureux sont freinés pour un temps les amoureux c'est vraiment alors on va le prendre dans le sens de l'amour ici je le prends dans le sens de l'amour ici parce que notamment il ya d'autres cartes qui sont en résonance avec ça notamment ce 3d p mais pas que mais ces amoureux ça peut être intérieur ça peut être soit dans ces deux polarités polarité masculine polarité féminine par exemple et il ya peut-être une dissonance pour un temps bon c'est possible aussi honnêtement pour moi ici on parle plutôt d'un couple on parle plutôt d'un couple qui se retrouvent mais avant dans un couple qui se sépare et j'ai l'impression je sais pas pourquoi que c'est le même comme s'il y avait une une rupture qui qui venait apporter une prise de conscience chez l'un ou chez l'autre peut-être chez les deux et puis qui amène une certaine renaissance dans la vie relationnelle justement et ça c'est intéressant dans la vie relationnelle amoureuse familiale à tous les niveaux des relations on a de la légèreté pourquoi on a de la légèreté parce que cette souffrance qu'on a là et qu'on a là elle prend fin elle prend fin parce qu'on on met fin à quelque chose alors est ce qu'on met vraiment fin à un couple c'est pas aussi simple que ça pour moi on met plutôt fin à une image du couple ou une une façon de de vivre le couple c'est plus subtil que ça et c'est pour ça je vous dis fin et début sur un couple mais pas fin d'un couple et début d'un autre couple c'est possible mais on va surtout et c'est bien l'énergie première ici on va passer à autre chose et puis on va laisser derrière soi ben derrière soi ce qu'on laisse et c'est très bien on va laisser ça on va laisser cette souffrance ici cette souffrance une manière de de percevoir les choses de vivre les choses et la route fortune qui tourne et ça c'est plus que nickel ok on va continuer à lire tout ça et puis on fera la synthèse de tout ça mais ça me paraît plutôt intéressant en fait ok dans la vie de la matière activité professionnelle finance quotidien tout ce qui est concret on a un roi dp en un roi dp qui est là roi dp qui est là c'est d'être dans une maîtrise on a un roi c'est très bien roi dp on est sur du mental on est sur de l'intellect on est sur des idées on est sur des paroles et on a quelqu'un qui est qui s'impose ici on a quelqu'un qui qui va bien faire les choses éventuellement cette fin elle pourrait être là je pense pas mais je vous donne toutes les possibilités et ce roi dp ce serait peut-être quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre qui tiendrait l'épée de la justice et qui mettraient fin à quelque chose ici à un contrat de travail par exemple qui passerait peut-être par un tribunal ou quelque chose de cet ordre là je pense pas on verra sur l'extension si on nous en est plus loin ici pour moi je pense que toutes ces épées qu'on a vu ici notamment parce qu'on a les amoureux ici et on va avoir le jugement tout de suite je pense que ça se situe plutôt ici au niveau de la vie relationnelle et même de la vie sentimentale voir familiale aussi parce qu'il ya quelque chose dont le défi à ce niveau là que veut votre âme dans votre intériorité qu'est ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie spirituelle aussi vous souhaitez renaître et vous souhaitez surtout un touche que se termine quelque chose dans votre vie un chapitre de votre vie qui a été beaucoup trop lourd et qui a duré probablement trop longtemps qui plus ici on a du 10 et derrière du 10 ça fait dix mois un mois dix années peut-être plus etc ici on arrive bien à du 20 de toute façon donc 10 et 10 et du 20 bon d'un mois 20 années je vous le souhaite pas 20 20 années mais bon c'est possible aussi qu'est ce que ça veut dire le jugement ici ça veut dire qu'on qu'on veut une renaissance on veut une renaissance après peut-être avoir passé une nuit noire de l'âme et noir de l'âme c'est quand on on meurt à soi même pour renaître avec une plus grande fidélité à qui on est vraiment en se détachant de tout ce qui nous a été imposé qu'on a accepté consciemment ou inconsciemment mais c'est vraiment une grande évolution une belle évolution une renaissance il ya vraiment cette notion là mais quand cette carte là elle vient il est possible qu'auparavant on a vécu des choses pas si simple pas si agréable que ça et donc c'est pour ça que l'on souhaite cette renaissance cette renaissance elle est là elle est là parce qu'on laisse des choses derrière soi visiblement on le fait en provoquant une rupture alors concrète ou symbolique et à mon avis sur un couple mais le couple il est quand même là donc il ya quelque chose et il ya de la légèreté qui vient ici et à mon avis le 10 d'épée il aurait pu apparaître ici avant donc c'est très très bien à tous les niveaux tout cela je continue avec le défi sur le défi qu'est ce qu'on a déjà sur chaque carte on a deux personnages on a deux personnages comme sur le jugement et comme sur les amoureux ici avec la carte de l'engagement et la carte qui est toujours représentée par un mariage j'ai vous montrer toutes les cartes d'abord le soleil alors vous avez le soleil en défi le soleil c'est vraiment que tout est éclairé que tout s'éclaire enfin dans notre vie justement quand je dis que tout s'éclaire enfin c'est qu'on arrive à voir les choses à percevoir les choses c'est pas aussi simple que ça parfois on est on est pris dans notre vie et puis on sait pas quelle décision prendre on est on est vraiment perdu le soleil qui est là c'est quand même un défi ainsi le défi à relever mais ça veut dire que tout peut s'éclairer que tout peut être mis en lumière qu'on peut prendre les bonnes décisions qu'on va prendre les bonnes décisions ce soleil là ça va parler de joie ça va parler de cette légèreté qu'on retrouve ça va parler de communication et de communication qui est qui est bien de la communication qui voilà il n'y a pas de malentendu c'est clair c'est net ça peut être ce roi d'épée à ce niveau là si c'est le cas si c'est dans à ce niveau là bon moi je reste là dessus pour l'instant bon on verra ça plus tard mais en tout cas il ya bien cette notion où tout peut se mettre à jour et c'est plutôt pas mal qu'est ce qu'on voit derrière ce soleil donc comme je l'ai dit on a la carte de l'engagement une carte de célébration une carte de joie qui nous ramène directement à celle ci et comme vous voyez ici il ya donc un mariage ici il ya bien cette notion des amoureux qui doivent se retrouver alors est ce que c'est juste de dire ça comme ça en tout cas il ya ici une notion d'engagement les amoureux sont freinés ici il ya un mouvement il ya un mouvement sur un couple et pour moi il ya qu'un seul couple il ya qu'un seul couple il ya une notion de rupture et j'ai resté sur le thème de rupture aussi qui aide en fait qui qui est parce que ça clarifie les choses et comme on clarifie les choses le couple peut exister et peut exister dans cette notion de légèreté d'innocence d'innocence qu'on a ici avec les deux enfants sur le soleil donc ici ces deux enfants aussi c'est le le 6 de couple la carte de l'enfance carte de l'enfance qui peut nous ramener en loin à l'enfance mais c'est pas le cas ici ici dans ce défi ça va nous demander de trouver cette légèreté de trouver une notion d'innocence une notion de de joie de pureté alors je mets plein de mots parce que c'est pas exactement c'est ces mots là le mot justice avec légèreté là on vous demande avec ce tirage ici de retrouver la légèreté dans votre vie et c'est logique parce qu'on l'avait dès le départ c'est ça c'est beaucoup beaucoup trop lourd donc ça prend fin et il ya un début à chaque fin et un début et ce début se fait avec une grande notion de légèreté et pour moi il ya une évolution sur du sentimental on laisse quelque chose derrière soi et on va vers quelque chose d'autre si on regarde vos énergies si légèreté ici engagement ici est juste au niveau des énergies ont il ya quelque chose derrière on lui tourne le dos on va vers autre chose ce qui aide c'est cette rupture si on regarde cette carte je sais pas si vous les voyez comme ça j'ai quand même voulait remontrer si on regarde ce personnage elle tourne le dos à cette rupture il ya peut-être une rupture sur un couple dans le passé qui a blessé peut-être beaucoup bien évidemment et peut-être que malgré tout le couple existe toujours et cette rupture elle est digérée dans le sens où les blessures qui ont découlé de ça on les accepte et on décide de pas d'aller vers ce couple alors quand je dis on décide d'aller vers ce couple il faut être fraudeux évidemment pour cette notion de couple mais d'où cette notion d'engagement éventuellement même si l'autre personne n'est pas à dire disponible ou je trouve pas les mots décidément à disponible ou disposer à mais pourtant pour moi il ya quelque chose ici ici on va le dire c'est une carte de relation d'âme ici donc il ya peut-être cette notion qui apparaît aussi si vous êtes célibataire il ya une rupture du passé qui est pas digéré et qui vous empêche de vivre l'amour ici on a besoin de cette légèreté ce que j'ai pas dit avec cette carte là c'est la carte de nos amis c'est la carte de des personnes qui nous aident et sur lesquelles on peut s'appuyer et justement pour évoluer c'est important aussi si vous êtes célibataire il ya quelque chose dans le passé qui bloque votre présent et il est temps maintenant de laisser ça justement vraiment dans le passé et de clore un chapitre que vous pensez peut-être avoir déjà fini mais c'est pas le cas visiblement donc c'est possible aussi c'est vous qui adaptez en fonction de ce que vous vivez bien évidemment si vous êtes en couple il ya une évolution du couple à mon avis aussi est une évolution dans les comportements dans les attitudes avec là il ya vraiment la fin de quelque chose et puis il ya peut-être une mise au point avec une grande renaissance c'est cette renaissance qui est là avec le jugement pour moi elle est vraiment au niveau sentimental il ya vraiment quelque chose à ce niveau là et puis avec le fait de s'engager envers quelqu'un d'autre alors j'ai prendre la carte des amoureux pour moi il ya une notion ici on s'engage envers l'autre alors on s'engage peut-être à nouveau mais il ya vraiment cette notion de soit c'est totalement nouveau éventuellement mais pour moi c'est plutôt de de dépasser une blessure de de laisser quelque chose derrière et on décide de s'engager à nouveau envers une autre personne quelles que soient les circonstances et on le fait avec beaucoup de avec une grande joie en fait pourquoi une grande joie parce que c'est là parce que c'est là avec le soleil parce qu'il ya cette carte de l'enfance qui ici pour moi symbolise vraiment une notion d'innocence en on est dans l'innocence de l'enfance un tel qu'elle est vue d'une manière symbolique donc voici voilà mes amis balance c'est plutôt sympathique ici ça m'a fait peur un peu au départ avec ce 3dp 3dp c'est le troisième tirage j'ai déjà vu beaucoup vu je pense que c'est beaucoup dans les énergies du mois de juin on va le voir mais il ya cette notion là qui est chez vous et c'est plutôt quelque chose de positif là et c'est pour ça que ça vous êtes d'ailleurs c'est plutôt pas mal il est peut-être nécessaire d'avoir une rupture sur un couple pour que ce couple puisse exister mieux entre guillemets quand on arrivera sur la rive où se trouve ce couple où peut vivre ce couple voilà 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 mes amis j'ai passé à l'extension que vous pouvez retrouver sur mon site si vous le souhaitez sinon merci de liker de vous abonner si ce n'est déjà fait et puis vous pouvez laisser des commentaires pour voir ce que vous vivez ce que vivent les autres aussi quand on a un signe en général quand même des énergies qui sont bien commune à pas mal de personnes c'est important voilà je vous dis à bientôt prenez soin de vous